le sponsor et le host quelle est la différence entre les deux c'est de tout ce que nous avons traité dans cette vidéo à quel moment on parle de sponsor et à quel moment on parle de host ceux qui font le non immigrant visa pour la plupart quand ils viennent ici ils ont besoin de sponsor et pour ceux qui font les immigrant visa donc quand on te donne la green card tu fais green card marriage tu fais green card parce que tu viens pour le travail et tout ça aussi tu as besoin d'un sponsor le seul type de visa qui ne demande pas un sponsor c'est le le celui de la green card avec la dv loterie par la dv loterie on te demande juste d'avoir un host ok donc quelle est la différence entre un sponsor et le host le sponsor c'est la personne là qui s'occupe de tout ce que tu viens d'affaire ici ça dit que c'est la personne qui va te supporter en tout et pour tout donc on en a besoin par exemple quand tu fais le visa green card by marriage donc quand tu fais le visa par la green card par mariage quand tu viens par exemple pour les études quand tu viens par exemple parce qu'il ya un travail qui t'appelait ici et tout la personne qui te la compagnie ou la personne qui dit à ce qui dit que tu nous qui te fait venir aux états unis doit prouver qu'elle peut te supporter financièrement elle peut te supporter du point de vue logement elle peut te supporter sur tout et pour tout et donc cette personne là doit prouver cela aux états unis au gouvernement américain que si cette personne là vient ici je prendrai sa charge à 100% cette personne là est obligé de remplir certaines conditions par exemple du point de vue finance du point de vue logement du point de vue de beaucoup d'aspects ça c'est un sponsor mais la différence avec celui qui gagne la dv loterie c'est que la dessine qui gagne la dv loterie n'a besoin que d'un host le host dans ce cas c'est juste une personne c'est juste un endroit où une personne où tu vas venir vivre ce n'est pas on n'a pas besoin que cette personne là puisse donner quoi que ce soit comme informations sur son income comme comme informations sur son compte bancaire compte comme informations sur sa maison sur quoi le plus important c'est que cette personne là puisse avoir un lieu où elle habite et que cette personne là accepte de te recevoir à cet endroit là voilà pourquoi quand tu remplis ta DS-260 on te dit provide the address that you are going to live in the US on te donne même le nom de la personne mais on te dit pas que c'est obligatoire que tu donnes le nom mais l'adresse est la plus importante dans la partie là tout ça c'est parce que ton sponsor en quelque sorte si on peut le dire ça comme ça c'est le gouvernement américain c'est le gouvernement américain qui t'a choisi pour que tu viennes vivre ici travailler étudier faire ton business faire tout ce que tu peux vivre que tu viennes ici de façon permanente alors que dans l'autre type des autres types de visa ce sont les gens qui décident de vous accepter ici ce sont les gens qui décident de vous recevoir ici alors ils doivent prouver qu'ils peuvent prendre votre charge mais pour l'ADVT c'est le gouvernement américain qui t'a choisi pour que tu viennes et c'est lui qui va en quelque sorte prendre ta charge mais ce dont il a besoin c'est que tu puisses avoir un endroit où vivre et le reste tu vas te dévoyer par toi même quand tu arrives ici d'ailleurs il y a même des services où tu peux aller postuler si tu as quand tu arrives ici par les aides les aides gouvernementales tu dis que voilà j'ai pas encore le boulot j'ai pas encore ceci le gouvernement peut t'aider à avoir un peu quelque chose à manger à avoir un peu de quoi vivre le temps que tu cherches à te stabiliser à cette possibilité mais le gouvernement va pas prendre ta charge à 100% comme on le dit c'est juste que tu viendras et tu vas te chercher donc tu vas te chercher mais alors qu'avec d'autres processus ce n'est pas le cas donc si déjà le gouvernement américain t'a choisi on n'a pas besoin d'une autre personne qui viendra pour donner ses finances montrer que voilà je peux lui recevoir il va rester avec moi j'ai tel argent j'ai telle somme en banque et tout non donc la personne a juste besoin de donner son adresse si possible son numéro de téléphone et son nom c'est tout ce dont on a besoin voilà en quelque sorte en gros la différence entre celui qui vient par d'autres types de visa et celui qui vient par dv l'autre donc vous n'avez pas à vous inquiéter sur les questions de finances concernant la personne qui va vous recevoir ici et il faut savoir qu'il ya certaines ambassades qui demandent à ce que la personne qui te reçoit donne un peu les choses sur ses comptes en banque donne un peu les informations sur ses comptes en banque sur ses taxes et tout c'est ce qui s'est passé chez nous quand nous étions en chine on avait demandé ça et il ya d'autres ambassades qui n'en demandent pas mais ce n'est pas big deal comme on dit je voulais aussi signaler que le host donc cette personne qui va te recevoir ici quand tu viens par dv l'hôtelier ça peut être n'importe qui tu n'es pas obligé que cette personne que puisse avoir sa propre maison que cette personne puisse avoir telle ou telle condition cette personne peut être n'importe qui ça peut être un étudiant qui vit ici ça peut être quelqu'un qui ça peut être même un hôtel voilà un peu je voulais vraiment clarifier cela parce que beaucoup de gens s'interrogent et comme d'habitude on vient pour vous éclaircir pour voir un peu plus clair sur certaines questions concernant la développerie merci et je vous souhaite bonne et heureuse année